Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient abondamment sur vous. Mes bien-aimés, un jour, des sœurs et moi parlions du nombre de personnes qui seront sauvées au jour de l'avènement du Seigneur. Et pour argumenter sur le sujet, je proposais la lecture des versets 23 et 24 de l'évangile de Luc qui disent ceci. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ici, c'est quelqu'un qui pose la question à Jésus-Christ afin de savoir si réellement il y aura peu de personnes qui seront sauvées. J'imagine que c'est soit une personne qui avait déjà entendu le Seigneur faire cette déclaration et voulait en avoir la confirmation, ou bien c'est soit une personne à qui on l'a dit, mais qui voulait avoir une confirmation par le Messie. Et, effectivement, dans son serment sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 13 et 14, Jésus-Christ dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ainsi donc, les deux versets de l'évangile de Luc au chapitre 13, les versets 23 et 24, ne montrent pas seulement qu'il y aura peu de gens sauvés, ils montrent aussi que des gens chercheront à entrer dans le royaume par la porte étroite, mais ne le pourront pas, comme Jésus-Christ le disait dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Intrigué par cette affirmation, l'une de mes sœurs m'avoua ceci. Mon frère, je ne comprends pas pourquoi les gens qui cherchent à entrer par la porte étroite ne le peuvent pas. Peux-tu me l'expliquer? Eh oui, c'est vraiment étrange que des personnes qui veulent entrer par la porte étroite ne puissent pas y entrer, n'est-ce pas? Nous sommes habitués à voir des gens préférer la porte large et le chemin spacieux plutôt que de s'aventurer vers la porte étroite. Comment donc des personnes peuvent-elles s'aventurer vers la porte étroite et ne pas pouvoir y entrer? Comment? Dieu repousse-t-il ceux qui viennent à lui? Parce que choisir le chemin étroit, c'est choisir l'éternel. Est-ce que Dieu repousse ceux qui viennent à lui? N'est-ce pas que dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, le verset 37, Jésus-Christ dit ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Comment donc y a-t-il des gens qui chercheront à entrer par la porte étroite ayant soif, désirant boire au rocher de Christ et ne réussiront pas à y entrer? Eh bien, pour le comprendre, allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 18 à 25. Il y est dit ceci, « Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ensuite, il lui dit, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Le chef lui dit, donc le monsieur lui dit, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Alors, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le au pauvre et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Et Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, il dit ceci, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Eh bien, aimé, nous sommes donc ici en présence d'un homme qui veut hériter de la vie éternelle. Mais, en quoi son histoire a-t-elle à voir avec la porte étroite? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, le verset 14, qu'on a lu tantôt, il est dit ceci, « Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. » Ainsi donc, vouloir hériter de la vie éternelle comme aspirait l'homme riche, c'est rechercher la porte étroite pour y entrer. Il interroge donc Jésus-Christ pour connaître les critères qui permettent d'entrer par la porte étroite et le Seigneur lui dit ceci, « D'abord, tu respectes les commandements. Ensuite, tu te dépouilles de tes richesses. Et enfin, tu me suis. » Mais, l'homme riche était capable de respecter le premier critère et pas du tout le second critère. Voilà donc comment on peut désirer et même rechercher à entrer par la porte étroite et ne pas y réussir. Mes bien-aimés, lorsque je regarde ce monde de comédie dans lequel nous vivons, j'ai envie de pleurer. Dans certaines églises et dénominations chrétiennes, on fait croire aux gens qu'il suffit de le vouloir pour être sauvés. On leur fait même croire qu'après avoir seulement récité une prière, ils ont déjà trouvé et passé la porte étroite. Mais, est-ce si facile que cela ? Est-ce ce que disent les saintes Écritures ? A nos jours, mes frères et sœurs, l'un des piliers de la foi protestante, c'est ce qu'on appelle la sola gratias, c'est-à-dire la grâce seulement. Comme pour dire, qu'on est sauvé par la grâce seulement. Mais, est-ce ce que disent les saintes Écritures ? Déjà, vous ne verrez nulle part dans la Bible cette expression la grâce seulement. Et lorsque, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 8, l'apôtre Paul dit « Car, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous savons qu'il parle ici de la première étape du salut. Cette étape qui nous inscrit dans une compétition de course que nous devons vaincre pour obtenir le salut final. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, les versets 24 à 27, parle de cette course en ces termes-ci. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? » de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voyez-vous ? L'apôtre Paul, en rencontrant Christ, a eu la grâce. Il a trouvé la porte. Mais pour la passer, il fallait s'engager à cette course où on traite durement son corps. Cette course où on tient assujetti son corps. Sinon, on peut être rejeté après avoir aidé les autres à trouver la porte. Comprenez-vous cela ? Oui, avoir la grâce, c'est trouver la porte étroite et la traverser, c'est s'engager à cette course qu'on doit remporter pour obtenir le salut final. Mais bien aimé, la plupart des gens qui cherchent à entrer par la porte étroite et n'y parviennent pas, ce sont ces personnes à qui on a dit qu'il fallait juste suivre Jésus-Christ, mettre sa confiance en lui et qu'ensuite, il allait tout faire pour eux. Mais est-ce ce que disent les saintes Écritures ? Supposons que la grâce, c'est de suivre Jésus-Christ, c'est de s'abandonner à lui. Et dans la réponse du Seigneur à cet homme qui voulait obtenir la vie éternelle, à quel instant arrive la grâce ? N'est-ce pas ? Après que l'homme ait respecté les commandements de Dieu. N'est-ce pas ? Après qu'il se soit dépouillé de ses biens. N'est-ce pas ? Après ces choses qu'il lui est permis de suivre Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 15, le Messie dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 15, le verset 14, le Christ dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous conseille. les commandes. Voyez-vous ici que le verbe faire est un verbe d'action et non un verbe d'état. Est-ce que vous le voyez ? On dit aux gens qu'il faut être en Christ, donc être dans cet état, être en Christ pour obtenir la vie éternelle. Mais ceux qui sont en Christ et qui demeurent en Christ, ce sont les amis de Christ. Et pour rester amis de Christ, il ne faut pas juste être en lui, mais il faut faire un verbe d'action, mais il faut faire ce qu'il commande. Mais bien-aimé, trouver la porte étroite n'est pas un problème, mais c'est y entrer qui est un problème. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10, le verset 9, Jésus-Christ dit ceci, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. » Voyez-vous ? L'homme riche a trouvé la porte étroite, mais il a été incapable d'y entrer. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des conditions pour entrer par la porte étroite. Et c'est dommage qu'on n'enseigne pas cela aux gens. On leur dit, « Venez comme vous êtes, ne changez pas, car Dieu vous aime comme vous êtes. » Vraiment ? Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 9 et 10, l'apôtre Paul dit ceci, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? » Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivroignes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Voyez-vous ? On peut peut-être venir comme on est, mais on ne doit pas rester comme on est. Sinon, on n'héritera pas du royaume de Dieu. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, ces personnes vont trouver la porte, c'est-à-dire Christ, mais si elles restent comme elles sont, elles n'entreront pas par la porte car la porte va leur demander de respecter les commandements avant de la traverser. C'est la première des choses qui a été demandée à l'homme riche. Et dans les commandements, on demande de ne pas être impudique, de ne pas être idolâtre, de ne pas être ci, de ne pas être ça. Donc, ce qui fait que ces personnes ne peuvent pas rester comme elles sont si elles veulent hériter du royaume de Dieu. Ainsi donc, mes frères et sœurs, comme cet homme riche, beaucoup de personnes aujourd'hui trouvent la porte étroite. Mais sont-ils capables d'y entrer? Regardons encore ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 18 à 25 qui disent ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, au nom de ton père et de ta mère. » Et l'homme dit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » La première chose que nous remarquons, c'est que cet homme est pieux. Il respecte les commandements de Dieu. Mais, il est incapable de se dépouiller de ses richesses pour entrer par la porte étroite. C'est la même remarque que nous allons faire aujourd'hui dans le monde chrétien. Des gens vont s'efforcer de respecter les commandements de Dieu, mais vont décider de ne pas se défaire d'une addiction ni même d'une passion. La richesse de cet homme était une addiction. Il a été incapable de s'en défaire pour entrer par la porte étroite. Dans sa seconde lettre à Timothée, au chapitre 4, le verset 10, l'apôtre Paul dit ceci. « Car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Qui était Demas? Eh bien, dans sa lettre à Philemon, au chapitre 1, les versets 23 et 24, l'apôtre Paul dit ceci. « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, salut, ainsi que Marc, Aristarque, Demas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » On voit donc passer vers ce que Demas était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Il avait trouvé la porte étroite, mais par amour pour le siècle présent, il n'a pas pu y entrer. Oui, bien-aimé, dans le monde chrétien aujourd'hui, les gens vont s'efforcer de respecter les commandements de Dieu, mais vont décider de ne pas se défaire d'une addiction ni d'une passion quelconque. Et pour se convaincre d'être entrés par la porte étroite, ils vont se donner une foule de docteurs selon leur désir qui vont leur dire des choses qu'ils veulent entendre. Voilà comment aujourd'hui, nous pouvons avoir ces homosexuels qui sont engagés dans la foi chrétienne, mais qui veulent rester homosexuels, se mettre en couple avec d'autres personnes du même sexe. un peu comme ceux riches qui étaient engagés dans la foi mais ne voulaient pas abandonner ces richesses. Voilà donc comment aujourd'hui nous avons ces adultères, ces impudiques, ces alcooliques, ces idolâtres, ces voleurs, ces cupides, etc., qui sont engagés dans la foi chrétienne mais qui s'obstinent à rester comme ils sont et continuer leurs addictions, leurs passions, un peu comme ceux riches qui étaient engagés dans la foi mais ne voulaient pas abandonner ces richesses. Seulement, entrer par la porte étroite demande de se dépouiller de tout ce qui peut nous encombrer. Je me souviens encore lorsque j'étais jeune, là-bas dans mon Cameroun natal et que parfois, les matins, nous devions aller travailler dans les champs de maïs. Parfois, pour parvenir à notre destination, nous avions à traverser une rivière dont seul un morceau de bois servait de pont. Le chemin était resserré et ne pouvait pas passer ce pont, celui qui était encombré par diverses choses. Il fallait donc se dépouiller de nos fardeaux pour traverser avec succès. Et dans la vraie vie, une porte étroite est aussi faite de sorte que seul un corps sans encombrement puisse y entrer. Il suffit de le tenter pour le comprendre. Essayez de vous faufiler par une porte physique étroite. Vous verrez que, parfois, même votre vêtement seulement peut vous empêcher d'y entrer. à plus forte raison donc si vous tenez quelque chose à la main. Mais bien aimé, nous n'entrons donc pas la plupart du temps par la porte étroite parce que nous voulons emmener dans le monde au-delà de la porte étroite ce que nous possédons dans le monde de ce côté-ci de la porte. Mais seulement ces deux mondes se font la guerre. L'un est charnel et l'autre est spirituel. Dans sa lettre au Galate, au chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oui, mes bien-aimés, entrez par la porte étroite, c'est passer du royaume charnel pour entrer dans le royaume spirituel. Et on n'amène pas les déchets de la chair dans le royaume de l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens résistent à se dépouiller des déchets de la chair parce qu'ils pensent que c'est plus tard qu'on entre par la porte étroite. Ils ignorent que depuis 2000 ans, c'est-à-dire depuis que Christ a commencé son ministère, il existe déjà deux royaumes qui cohabitent. Le royaume de la terre d'un côté et le royaume de Dieu de l'autre côté. Et entre ces deux royaumes, il y a la porte étroite. C'est donc depuis près de 2000 ans que les hommes et les femmes sont invités à migrer du royaume de la terre vers le royaume de Dieu. Mais combien de personnes savent-elles cela? Regardons un peu ce qui, dans l'évangile de Luc au chapitre 13, les versets 24 au verset 27, ce qui est dit. Regardons un peu ce qui est dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. et quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, mais nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Voyez-vous? Ceux qui pensent que c'est à la résurrection qu'on va passer par la porte étroite pour se rendre au royaume de Dieu, ils se trompent car, à la résurrection, ce ne sera plus le temps d'entrer dans le royaume de Dieu, ce sera le temps du jugement dernier. Or, ici, nous voyons le maître fermer la porte à ceux qui tardent d'emprunter la porte étroite pour entrer dans le royaume de Dieu. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Parce que, cela me rappelle l'âge de Noé et Dieu qui ferme la porte. J'imagine que, lorsque le déluge commença, des gens sont venus frapper à la porte de l'âge, mais il était tard. Noé, inspiré par l'esprit de Christ, les avait sans doute conviés à entrer par la porte de l'âge et ils s'y sont sans doute approchés, mais les conditions pour y entrer ne les ont pas convenues. Et nous savons ce qui est arrivé ensuite. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, si vous vous posez la question pourquoi tant de gens veulent entrer par la porte étroite mais n'y parviennent pas, sachez que c'est parce qu'ils ne veulent pas dans un premier temps se dépouiller de leurs addictions mondaines. Ces encombrements les chargent au point qu'ils ne peuvent pas entrer par la porte étroite en les gardant. Ces addictions sont sous plusieurs formes. Pour certains, ce sera leur richesse comme l'homme de l'histoire de Christ. Pour d'autres, ce sera l'amour du monde comme Dimas, le fidèle compagnon de Paul. Et pour les uns encore, ce sera le trop grand amour pour leurs enfants et pour leur famille. Ce sera les passions pour l'art, ce sera les passions pour le sport, les divertissements en tout genre, Internet, le cinéma, le théâtre, etc. Ces choses duquel ils ne voudront pas se dépouiller vont les empêcher d'entrer par la porte étroite. Et dans un deuxième temps, les gens ignorent que nous vivons actuellement une période où deux royaumes cohabitent. Le royaume de la terre d'un côté et le royaume de Dieu de l'autre côté. Une porte sépare ces deux royaumes et c'est la porte étroite. Et parce que les gens ne réalisent pas l'urgence de passer par la porte étroite maintenant, ils la cherchent, la trouvent et ne font pas l'effort nécessaire pour y entrer. jusqu'au jour où cette porte va se fermer pour causer des grincements de dents à ceux qui ne seront pas parvenus à la traverser. Je vous exhorte donc de ne pas être de ceux-là, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Saint Rédempteur.